À présent, je vais ouvrir la seconde porte. Mais derrière, cette dernière aussi, il y a un grand danger qu'il vous faudra affronter. Ce danger s'appelle Yapi. Yapi est un serpent immense, à deux têtes, et qui protège jalousement une porte par laquelle vous êtes obligé de passer. Ce serpent a un défaut, c'est qu'il dort beaucoup, mais se réveille au moindre bruit. Le souci, c'est que le sol de la pièce dans laquelle il se trouve est recouvert d'un tapis de feuilles mortes et sèches. Ces feuilles font un bruit infâme dès qu'on marche dessus. Pour arriver à endormir Yapi le serpent, on est dix. Deux précautions valent mieux qu'une. Bonne chance les enfants, dépêchez-vous. Votre ami Maxou est en danger. Dis à ton voisin, deux précautions valent mieux qu'une. Le lion ouvre la porte avec une petite clé en bronze. Les deux amis pénètrent dans la pièce et la porte se referme derrière eux. Dès leur entrée, ils découvrent le gros serpent, tellement gros et grand et tout enroulé sur lui-même. Son corps bloque le passage d'une porte fermée. Les enfants terrifiés s'arrêtent de respirer. « Comment allons-nous faire pour passer ? » chuchote Wafa. Aliko ne répond pas, cherchant une solution dans la pièce. Il est surpris de noter que le sol est jonché de flûtes. « Regarde ! » murmure-t-il. « Il y a des flûtes partout par terre. Peut-être qu'il faut en jouer pour le distraire afin que l'un d'entre nous puisse se passer. Tiens, moi je jouerai la musique et toi, tu passeras la porte pour aller sauver Maxou. Ok, vas-y ! » Aliko ramasse une flûte et se met à jouer. Wafa fait alors un pas sur le tapis de feuilles mortes. « Les feuilles font un grand bruit de craquement ! » Le serpent bouge alors une de ses têtes. Et Wafa comprend qu'il est en train de se réveiller. Elle s'arrête nette. « Oh non ! Il se réveille ! Nous nous sommes trompés ! » souffle-t-elle à Aliko. « C'était quoi l'indice déjà ? » « Deux précautions valent mieux qu'une ! » « Deux précautions valent mieux qu'une ! » « Deux précautions valent mieux qu'une ! » répète Wafa. « Je pense que nous devons jouer tous les deux ! » Wafa ramasse rapidement une flûte et se met à jouer en chœur avec son ami. « Alors ! L'incroyable se produit ! » « Hé hé ! » « Yappi ! » Le serpent se rendort profondément ! « Il ronfle même très fort ! » « Les enfants constatent aussi que la musique couvre le bruit de leurs pas et celui du craquement des feuilles sèches. » « Deux amis avancent tout en jouant et sortent de la pièce sans que le serpent ne se réveille. » « Quand ils sont de l'autre côté, les enfants constatent qu'ils sont de nouveau dans l'entrée de la maison avec le lion qui parle beaucoup. » « Le dernier les félicite en frappant ses deux mains. » « Bravo mes amis ! Vous m'impressionnez ! » « Vous avez réussi à berner Yappi le serpent à deux têtes. » « Voilà ! Je vous remets cette cuillère en bois. » « Vous en aurez besoin pour récupérer Maxou. » « Dis à ton voisin ! Les enfants ont réussi la deuxième épreuve ! » « Hé hé ! » « Tu as envie de connaître la suite des aventures de Aliko et Wafa ? » « Surtout de savoir quelle est la nature de la troisième épreuve ? » « Et comment est-ce qu'ils s'en sortent ? » « Ou s'ils ne s'en sortent pas ? » « Si j'ai 500 likes à cette vidéo, promis juré, je t'offre gratuitement la suite avec une belle vidéo. » « Allez ! A vos likes ! » « Bisous ! »